Yo les gars c'est NQ, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait pour être top 8 mondial en Battle Arena C'est très simple franchement, donc je vais vous donner toutes les techniques dans cette vidéo Avant n'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettre un petit commentaire Parce que beaucoup beaucoup d'entre vous regardent la vidéo, mais juste vous la regardez C'est à dire que vous faites rien, j'ai des vidéos elles ont 200 vues, il y a un like, genre les gars c'est pas normal Donc voilà ça me ferait plaisir pour le référencement, donc c'est carré Du coup, qu'est-ce qu'on va commencer par faire ? Alors déjà, il y a deux modes de jeu, Scrumble et Arena Le Battle de Scrumble, il se reset à peu près tous les mois, je crois C'est à peu près tous les mois, alors que le Battle Arena c'est je crois toutes les deux semaines, à peu près Ou toutes les... ouais, toutes les... à peu près deux semaines je dirais Ça dépend vraiment, cette saison elle dure par exemple 15 jours je crois, vu qu'on est le 3 Donc voilà Déjà je vais vous montrer mes individual rankings Alors, première saison les gars, donc la saison juste d'avant Alors pour remettre les choses dans le contexte, la saison s'est terminée vers 17h Non, 17h ouais, la saison s'est terminée vers 17h en France, le 3 septembre Et elle a commencé, la nouvelle, pas à 17h, elle a commencé à 21h, donc le reset quotidien des missions Donc à 21h ça s'est reset, et donc la nouvelle saison est apparue à 21h, pile Et on va en parler plus tard parce que c'est très important, 21h, vous allez voir Donc ça c'est la saison 1, donc j'ai fini Diamant 3 Je vais vous montrer pourquoi c'est très important de finir Diamant 3 Toutes les saisons, minimum les gars Si vous n'étiez pas Diamant 3, vous avez déjà loupé quelque chose Je vous expliquerai après Donc j'ai fait 1700 points Donc Diamant 3 c'est 1700 Donc vous voyez que je suis pile au point J'ai rajouté 50 gemmes je crois pour être Diamant 3 Donc j'ai fait un seul reset, franchement c'est carré Non, peut-être 3, je sais plus Mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup Donc vous pouvez tous être Diamant 3 gratuitement si vous faites bien vos victoires C'est très facile Moi j'avais fait 3 défaites, c'est pour ça que j'ai dû rajouter 150 gemmes Et du coup j'ai fait 3500 mondiales Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3500 personnes qui ont eu les récompenses bien Et en dessous de moi, que des mecs qui n'ont pas eu de récompenses Je vais vous expliquer Donc j'ai fait 67 battles Je crois que tu peux en faire à peu près 60, 65 Totalement gratuitement avec les tickets Et j'ai fait 62 victoires Donc un ratio de 92 Si j'aurais fait que des victoires, j'aurais pas eu besoin de rajouter des trucs Bon ça on s'en fiche mais voilà mes teams si vous voulez Et donc la saison actuelle, j'ai 2800 points C'est 2500 pour être héros les gars Enfin master, vous allez voir Donc 2500, on va en parler Et j'ai fait, bah c'est faux ça Attends Ah mais c'est le total, ok Ça a additionné, ok c'est le total, c'est le total Donc au total, saison 1 plus saison 2 J'ai fait tout ça de combat, tout ça de victoire, tout ça de ratio Ok donc c'est le total, ok J'allais me dire j'ai pas fait 300 matchs mec Donc, le ranking Donc je suis 8ème Les gens en bas, bon, ils sont un peu bas Mais c'est normal, c'est parce que la saison vient de se reset Et en gros, le classement, il s'est actualisé à 22h Comme vous le voyez ici, le classement s'actualise toutes les heures C'est à dire que là, dans 5 minutes, si je re-regarde, il y aura le même classement Les mêmes mecs Pourtant, le classement aura totalement changé C'est juste qu'on le voit pas Parce que ça s'actualise toutes les heures Donc moi, je serai plus 8ème Parce que je joue plus comme vous le voyez Mais je serai bien en dessous Parce que plein de mecs m'auront dépassé Mais j'ai la flemme, moi je veux juste être héros Mais du coup, je vous explique 21h, j'ai joué jusqu'à 22h Et à 22h, j'ai regardé le classement Et je suis 8ème Donc ça c'est actuellement le premier classement de la saison 2 Le tout premier classement, je suis 8ème Voilà Je parle beaucoup les gars, j'espère que vous arrivez à suivre J'espère que vous comprenez tout Mais si vous avez des questions, dites les moi en commentaire Je vais bien vous répondre Maintenant, on va partir sur la partie des récompenses Alors, on va commencer par les Season Rewards Vous allez voir que c'est assez particulier Alors, les Season Rewards, vous pouvez les avoir toutes les saisons Toutes les saisons, vous les aurez Et donc, en fonction du rang que vous arrivez Et vous n'aurez pas les récompenses du dessous Par exemple, si vous êtes Gold 3, vous n'aurez pas les récompenses Silver Vous aurez seulement, imaginez que vous êtes Gold 3 Seulement cette ligne, ok ? Donc vous aurez ça, ça, ça Juste la ligne, ok ? Donc maintenant, je vous montre vite fait toutes les récompenses Blablabla Pourquoi je vous ai dit qu'il faut être Diamant 3 toutes les saisons ? Parce que regardez les récompenses Platine Voilà Et Diamant, qu'est-ce qui change ? Ceci Parce que les autres récompenses, on s'en fiche Si vous voulez monter plus haut, vous avez plus d'Excelia, plus d'XP Mais franchement, on n'en a un peu rien à faire les gars On n'est pas à ça près Donc, pourquoi il faut être Diamant 3 ? Parce que vous avez un Almighty Bond Rainbow Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc, c'est comme une sorte de constellation sur Genshin Et quand vous en avez 10 10 comme ça Et bien, vous avez tout simplement un personnage UR Pas de votre choix Mais en gros, vous pouvez C'est comme si vous avez un double, vous voyez ? Comme si vous avez un double de Belle UR Hop, vous pouvez mettre les 10 sur Belle Et ça vous fait une étoile en gros Et donc, pas besoin d'être héros Parce que vous avez aussi un seul Donc, il faut juste être Diamant 3 pour en avoir Donc, c'est très important Maintenant, les First Rank Rewards Alors, ces récompenses-là Vous les avez une seule fois dans toute votre vie Toute votre vie, vous ne pourrez plus l'avoir Par exemple, imaginons, vous avez eu les récompenses en Bronze 2 Et bien, vous ne pourrez plus jamais les avoir Parce que c'est une seule fois Donc, hop, vous avez tout ça, tout ça, tout ça Et donc, pourquoi moi, je voulais être héros, les gars ? C'est très simple Pour avoir la bannière Hiro Je vais vous la montrer juste maintenant Elle est très jolie Et voilà, je l'ai mis sur mon profil Hop, je vous la montre en détail juste là Hop Donc, voilà, toutes les bannières Donc, bronze, silver, or, platine, diamant, héros Donc, enfin, ça s'appelle légende ou héros, je ne sais pas Et celle-là D'ailleurs, je vais vous expliquer la différence entre les deux là Hop Donc, on retourne là-bas Juste ici Alors, déjà, c'est quoi la différence entre Master et héros ? En gros, Master, c'est tous les mecs qui ont plus de 2500 points Absolument tout le monde, vous serez Master Tant que le classement ne s'est pas réinitialisé Vous serez Master Ça, d'ailleurs, n'ayez pas peur Parce que, imaginons que vous atteignez le rang Master Et vous vous dites Bah, pourquoi je ne suis pas héros ? Pourquoi je n'ai pas les récompenses ? En gros, pour que vous soyez héros Il faut que le classement s'actualise Donc, vous devez attendre 23h, 24h N'importe quelle heure, pile Et dès que le classement s'est actualisé Si vous êtes dans le top 1000 Avec le nouveau classement Vous aurez les récompenses héros Et vous serez héros Tant que le classement ne s'est pas actualisé Vous serez juste Master Parce que, bah, vous ne savez pas vous êtes quel rang en réalité Donc, vous ne pouvez pas être héros sans savoir le rank Donc, voilà Et en dessous des 1000 players Vous serez Master aussi Mais ça, c'est vraiment très rare Qu'il y ait 1000 joueurs en héros Mais si jamais il y a 1000 joueurs en héros Et bah, vous serez Master Si vous êtes en dessous des 1000 Donc, voilà Maintenant, on va passer à ma stratégie pour gagner Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure Dès qu'il était là, en gros Dès que le mode est apparu La saison 2 Pendant une heure entière Jusqu'au nouveau classement J'ai fait que de jouer Donc, je vous montre comment je faisais J'appuyais sur Fight Je rechargeais avec mes cristaux Donc, 50 cristaux, c'est vraiment pas cher Je crois qu'au total, j'en ai utilisé à peu près 1000 ou 1500 Donc, franchement, 1000 ou 1500, c'est même pas une multi Donc, franchement, c'est incroyable Et j'ai fait 70 matchs en une heure Et 70 victoires en une heure J'ai fait 0 défaite Et j'ai fait que des victoires à plus 30 Comme vous voyez mon chiffre bien rond 2800 Comment j'ai fait pour faire des victoires à plus 30 ? En gros, vous devez gagner avec vos 3 personnages en vie Plus gagner en 30 secondes Si vous faites ces 2 conditions, vous aurez plus 30 points Et donc, pour ce faire, les gars Vous combattez des noobs Si jamais les 3 personnes là sont trop fortes Vous faites update Et ça se reset dans une minute Si vous voulez re-update Mais moi, j'ai jamais update Pour la simple et unique raison Que j'ai pas besoin d'update En fait, juste, je prenais le premier qui passait Je le défonçais Ma team, elle est trop forte Je vais vous la montrer juste là Alors, pour votre team en défense Vous voyez le petit bouclier Vous mettez des tanks Vous mettez des gros personnages Pour que les mecs, ils galèrent Ça, c'est pour les plus forts Si jamais vous êtes en bronze, etc N'hésitez pas à mettre des... Genre, aucun personnage Genre, vous mettez des personnages SR Hop Comme ça, les gens, ils vont réussir à vous battre facilement Et d'ailleurs, vous perdez pas de points Si quelqu'un vous bat, vous perdez 0 points Donc comme ça, vous aidez tout le monde à progresser Donc voilà En défense, soit vous mettez rien Soit vous êtes en héros comme moi Et vous mettez des vrais teams Pour pas que les gens vous battent Mais sinon, si vous êtes en dessous de diamants Mettez des teams super nuls Ça, c'est pour aider tout le monde Et ici, là, c'est ma team pour attaquer Donc 3 attaquants C'est très important Et qu'est-ce que j'attaquais comme team ? Alors déjà, la première team Jamais de ma vie, je l'attaque Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 tanks Voilà, tout simplement La deuxième team, je l'attaque pas non plus Parce qu'il y a un tank Et la troisième, pareil Donc là, vous allez me dire Mais du coup, tu attaques pas de team Bah, j'update Hop Et dans cette... Bah là, il y a encore 3 tanks Mais en gros, si vous voyez 0 tanks Vous pouvez attaquer direct Mais là, parmi les 3, je prendrais elle Vu que c'est la moins forte Après, comme les personnages sont alignés Vous mettez chaque perso Un là, un là, un là Donc là, j'aurais mis Tiona La Belle Et là, un perso comme Garrett Vu que c'est un personnage jaune Donc c'est la faiblesse parfaite Donc voilà Je pense que j'ai à peu près bien expliqué N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire Et avant de finir la vidéo Il est bientôt 23h Je vais vous montrer le nouveau classement Ok les gars Il est 23h02 Et ça s'est reset enfin Depuis tout à l'heure, je refresh Ça veut pas reset Donc ça s'est reset à 23h02 Bon, normalement, c'est toutes les heures Mais il est même 23h03 pour vous dire Mais en gros, ça prend un petit peu de temps Comme je vous l'ai dit Donc ça se reset pas pile à l'heure Mais 2-3 minutes après Et donc, comme vous le voyez Je suis 20ème Est-ce que j'aurais pu être top 1 ? Ah non, j'aurais pas pu En 2h, le mec a eu 4000 points Voilà Donc moi, comme je vous l'ai dit De 22h à 23h, j'ai pas joué J'ai fait juste la première heure Mais du coup, voilà le classement 2h après Donc 1h après plutôt Enfin, 1h après l'autre heure Donc je suis 20ème en vrai Donc en vrai, c'est cool 20ème sans avoir joué La deuxième heure C'est pas mal Donc voilà J'espère que celui-là vous aura plu N'hésitez pas à me poser Plein de questions en commentaire Si j'ai mal expliqué les trucs Et oh les gars Ganesha Il va un peu se taire Il fait que de parler Donc voilà D'ailleurs, on dirait pas Vas-y Vous allez voir que ça maintenant À cause de moi Voilà N'hésitez pas à liker Et vous abonner Côte Créateur NSQ Ciao Ciao